Musique de générique Bonjour tout le monde, c'est la rentrée ! Musique de générique Pour cette occasion de la back to school, j'avais envie de vous proposer une vidéo de DIY sur comment je customise des cahiers. Donc c'est parti ! Pour commencer, j'utilise un cahier des plus basiques, assez épais tout de même, ainsi que de la colle en spray et d'une feuille que je vais venir coller pour la page de garde. Donc pour ma part, j'ai utilisé une feuille de papier photo. En réalité, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, du papier cartonné, je pense, fera vraiment l'affaire. Musique de générique C'est un petit polaroïd, donc ça ne fait pas vraiment des photos au format polaroïd tel qu'on le connaît normalement. Mais bon, ça me convient tout à fait pour ce tutoriel. Vous pouvez toujours faire votre assemblage de photos directement sur votre ordinateur et ensuite l'imprimer sur une seule et même page. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Alors, j'ai mis cette feuille blanche en dessous parce que tout simplement, entre les photos, vous avez comme un petit peu d'espace. Pour ma part, en tout cas, il y a comme un peu d'espace. Donc ce qui fait que ce n'est pas choquant et on ne voit pas donc la couleur d'origine du cahier. Musique de générique Et voilà, pour ce premier DIY, c'est terminé le premier cahier. Donc je le trouve vraiment très sympa. Je trouve que l'effet est plutôt sympa. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour ce premier cahier. Maintenant, on va pouvoir passer au deuxième cahier. A nouveau, je vais utiliser un cahier basique avec de l'acrylique en spray. Donc là, c'est un vert. Vous voyez par contre que ce cahier est plutôt souple, contrairement à l'autre. Maintenant, je vais mettre des caches parce que je voudrais juste que la partie basse soit colorée en vert. Musique de générique Musique de générique Je continue la customisation en collant des confettis dorés que vous avez vu déjà dans un de mes précédents DIY. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu pour ces deux cahiers que j'ai customisé. Je vous souhaite une très bonne rentrée pour vous qui reprenez. Donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501